Je peux dire, avec ce que j'ai vu ce soir, que notre centrale a commencé à avoir une arme et que si la gestation continue, que les travaux continuent à cette allure, d'ici un mois, deux mois, on peut déjà avoir les clés pour mettre les machines en marche. Et en cas de besoin d'urgence, si on leur donne encore 30 jours, en plus de deux mois, on peut être sûr que l'énergie produite par la centrale 80 MW peut éclairer certains quartiers de Cotonou, certains quartiers de Porto Nouveau et même des quartiers de Locosa. Cela nous rassure que ce n'est pas un éléphant blanc. Et pourtant, c'est bien un éléphant blanc en attendant le miracle. Quatre ans après cette déclaration du ministre Asakalafia, rien n'a bougé sur le chantier, sauf une explosion d'une turbine enregistrée le 7 janvier 2013. La centrale électrique de Maria Glita, objet d'un autre dossier, est située dans la commune d'Abomekalavi, à quelques encablis de Cotonou, la capitale économique. Aujourd'hui, après plus de 45 milliards investis, les quatre 20 MW ne sont toujours pas disponibles. Nous avions cru un seul instant qu'avec l'installation de la centrale de Maria Glita, on allait sortir la tête de l'eau. Malheureusement, ça s'en tue et les promesses, les nombreuses promesses faites par le pouvoir sont loin de combler les attentes de la population. La mise à l'essai de la centrale aurait tourné court pour diverses raisons techniques liées à sa conception. Des turbines de substitution auraient été utilisées pour faire tourner l'ensemble qui n'aurait même pas pu fonctionner dans la totalité de son potentiel initial tel que retenu dans le cahier des charges des indices qui viennent confirmer certaines rumeurs. C'est des crimes économiques graves commis par le président, par le gouvernement de Yaï. Et le président de la République en est responsable. C'est un mouroir où les choses, les turbines peuvent exploser à tout moment. Et il nous est revenu que les machines qui ont été achetées sont vieilles de 1914, d'après ce que nous avons attendu. Des milliards engloutis passés par là. Voilà un pays qui est gouverné comme une épicerie. Quand vous parlez encore de l'affaire de Maria Glitta, mais ça fait depuis 2010, 2011 que nous on criait déjà que c'était des moteurs d'avions qui ont servi à la deuxième guerre mondiale qu'on nous a amené ici et dans lesquelles on a englouti 45 milliards comme vous le dites. Ça aussi c'est sous le régime de la refondation, sous le régime du changement. Jamais, jamais, jamais de notoriété béninoise, en tout cas dans l'histoire du Bénin, jamais dans l'histoire du Bénin, nous n'avions vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Le ministre de l'énergie partagerait cette hypothèse. Nous on doit faire une compte expertise. Puis le respect a dit que les cinq turbines sont en bon état de fonctionnement. Nous on doit faire une compte expertise pour certifier ça avant de réceptionner. Et pour le, comment dit-on, les roulements dont on parle, quand vous achetez une pièce neuve, il y a une garantie. Si la pièce est défectueuse, il faut aller à l'usine pour changer la pièce. Pourquoi ils font l'effort de nous dire que, en réalité, la pièce n'était pas défectueuse ? Si elle n'était pas défectueuse, elle allait voyager d'ici jusqu'à Californie. Les raisons du retard de la mise en service de la centrale seraient liées à la corruption ambiante qui prévaut actuellement au Bénin. N'importe quel ministre arrive, il dit « Ah, Maria Greta, je n'ai pas encore pris ma part ». Tu vois, on fait de la surfacturation pour donner un peu à ce ministre-là. Et comme c'est quelque chose qui est diffus, ça y est, celui qui donne l'argent et qui prend le marché, il prend sa part et disparaît. C'est ainsi. Ça, c'est depuis très longtemps ça. C'est depuis trop longtemps. On est passé d'environ 15 milliards à 45 milliards. L'Assemblée nationale, le 5 décembre 2013, a préconisé la mise en place d'une commission d'enquête, proposition validée par les acteurs de la vie sociale. Parce qu'il y aura un jour un gouvernement qui sera élu selon les règles constitutionnelles, qui va prendre conscience et demander des comptes. Le peuple doit demander des comptes. Parce que ce n'est pas, on n'a pas une usine qui fabrique le franc CFA. C'est de la sueur des contribuables qu'on a tout ça, qu'on gaspille. Et on peut dire que chaque pays mérite le gouvernement qu'il a. Ça veut dire que nous avons la responsabilité de nous en débarrasser. Les démocrates de tous les pays, de tous les pays, doivent se faire une idée et aider le Bénin à s'en sortir. 45 milliards de francs CFA investis, 80 MW attendus. Pendant ce temps, le délestage bat son plein au Bénin et personne ne peut dire aujourd'hui quand la centrale sera fonctionnelle.